Chers collègues, je vais prendre le relais de l'institutionnel et de la politique pour glisser doucement vers le côté scientifique. Mais ce ne sera pas moi, il faut que je corrige, ce n'est pas moi le reconférencier du jour, c'est plutôt Régis Mallet. Ce que moi je compte faire dans cette introduction, c'est de situer cette journée dans le cadre de francophonia et dans le cadre des activités qui sont accomplies par l'axe. Et comme le réseau francophonia n'est pas connu par certains participants à cette journée d'études, et comme notre axe encore n'est pas très connu, c'est pour ça qu'il n'est pas encore connu par certains intervenants, c'est pour ça que je vais d'abord situer l'axe dans le réseau francophonia, rappeler notre conception de la notion de transfert, et puis ensuite de revenir sur les objectifs de cette journée. Alors, concrètement, je vais d'abord revenir sur la notion ou sur le transfert comme axe, ensuite sur le transfert comme notion, et je terminerai en rappelant, en montrant que cette journée s'inscrit dans un processus long qui a été entamé depuis quelques mois ou quelques années. Alors, ceux qui connaissent, qui ont déjà vu nos communications antérieures, l'axe transfert fait partie des cinq axes qui animent la vie scientifique du réseau francophonia. Donc, c'est un axe qui est central pour nous, central d'abord, pas seulement par son positionnement. Vous voyez bien que quand on compte de haut en bas, ou de bas en haut, on arrive à la troisième position, c'est central en fait, même à l'Hasard a fait des choses, par sa configuration, par son positionnement dans les axes. Mais l'axe est central parce qu'il est au carrefour, à l'interface entre plusieurs réalités, et c'est ce qu'on essaie d'expliquer, peut-être, ce qui va nous conduire à avoir une conception beaucoup plus stable de cette notion qu'on a déjà commencée. Interface entre la recherche et la formation. On sait bien que les deux s'alimentent mutuellement, qu'on a des transferts de part et d'autre. Interface entre les disciplines. On connaît, peut-être, Régis Marais reviendra, et toute la journée aussi, on va avoir des communications là-dessus. Interface entre les disciplines. On connaît la circularité entre les disciplines, en termes de concepts et notions, en termes de méthodes, en termes de pratiques. On a déjà commencé à avoir des communications là-dessus dans les séminaires antérieurs, et cela, sans doute, est le cas aujourd'hui. Interface entre le monde académique et le monde universitaire. Et là, comme vous le voyez, l'axe de transfert se situe au centre de tous les axes. C'est pour ça que nous avons souhaité en grande partie que tous les axes, aujourd'hui, se réunissent pour amorcer une réflexion sur les conceptions. Notre conception du réseau francophone assure cette notion. Alors, par son positionnement et par son orientation, l'axe de transfert, on a donc poursuivre deux objectifs. Le premier, c'est de décloisonner les axes et les disciplines, les institutions, nos institutions, mais aussi la recherche et la formation, et de favoriser à terme, ou à moyen terme, de favoriser des approches pluridisciplinaires sur des thématiques communes. Ça, c'est les objectifs qui découlent de tous les échanges que nous avons aujourd'hui. Un autre élément pour introduire toujours la conférence d'ouverture et la journée, c'est que dans l'axe de transfert, nous avons commencé à réfléchir sur cette notion, et ce qui implique cette notion, et dans notre conception de l'axe, le transfert suppose l'existence de deux entités, c'est-à-dire une qui est émettrice et l'autre qui est réceptrice, et les rôles entre les deux entités peuvent être interchangés, comme dans tous les échanges. Et les acteurs qui représentent ces deux entités peuvent être des disciplines ou des contextes, on aura l'occasion de le venir. Et le transfert aussi va supposer qu'il y ait un objet qui est transféré ou transférable, c'est-à-dire cet objet de transfert va représenter le coin du transfert, qu'est-ce qui est transféré ? Si on parle de transfert, il y a bien sûr les receveurs ou les émetteurs, qui sont dans tous les cas dans une situation d'échange réciproque, pas dans une position unilatérale. Et puis après, les objets de transfert peuvent être des disciplines, des modèles, des outils, des valeurs, des pratiques, des institutions. Et je vais essayer de l'illustrer après. L'autre acteur, ou acteur, je ne sais pas, l'autre élément du processus, ce sont les vecteurs de transfert, qui peuvent être des médias, qui peuvent être des écoles. Et nous notons aussi que quand on a ce processus de transfert, on a des stratégies de transfert de part et d'autre. On peut avoir des stratégies de transfert de la part de l'émetteur. Qu'est-ce qui est derrière ? Pourquoi il y a un transfert ? Est-ce que le transfert est conscient ou pas conscient ? Est-ce qu'il y a un agenda officiel ou caché ? Tous ces éléments, en fait, feront partie des objets de recherche dans le cadre de notre axe, sachant que l'objet transféré arrive rarement intact chez les receveurs. parce qu'il y a toujours des phénomènes d'appropriation, de réappropriation, d'adaptation, de détournement, voire de nouvelles créations. On s'intéresse donc, s'intéresser au transfert, si vous voulez, revient à s'intéresser soit à l'un ou l'autre de ces éléments que je viens d'évoquer, ou à plusieurs éléments qui sont en jeu. C'est-à-dire donc qu'avec la notion de transfert, nous essayons de répondre à qui, entre qui, à quoi, qu'est-ce qui est transféré, exactement si on a des transferts culturels qui ont été documentés, mais culturellement, quel est l'objet de transfert ? Qu'est-ce qui fait l'objet de transfert ? Et comment, dans quel processus, avec quel but, avec quelle intention de parler d'autre ? Alors, je vais illustrer, j'avais l'habitude d'illustrer avec l'exemple de médecine traditionnelle. Cette fois-ci, je prends les exemples de communication de la journée, de trois exemples. Le premier, quand je regarde la communication d'Hélène sur les maisons d'écrivains, comme élément de modélisation transférable dans le monde francophone, on peut penser, si on applique notre grille de lecture du transfert, du phénomène de transfert, on peut penser que l'objet de transfert va être les maisons d'écrivains, qui transfert, c'est la France, ça a été développé en France, qui, dans quel receveur, on va avoir les zones géographiques qui sont à déterminer, par quel vecteur et par quelle stratégie ou pour quelles raisons, ça, c'est peut-être, on aura peut-être des réponses dans la communication d'Hélène et de la place, sinon, après, ça reste à questionner. Si je vois, je prends l'exemple aussi de, sur le développement durable, le transfert de l'engagement sur les Green's Offices, une initiative qui est possible en Nouvelle-Aquitaine, on peut dire, si on interroge cette communication, ça rentre à l'intérieur, on peut dire peut-être qu'il y a un transfert de valeur, engagement, ou peut-être des pratiques aussi, c'est bureau vert, et qu'on a à la fois les valeurs qui sont transférées, mais aussi les dispositifs. Si on regarde dans cet exemple, dans ce deuxième exemple, en fait, on voit bien que le transfert ne se fait pas à partir de la France vers l'extérieur, comme on peut peut-être interroger ce qui a été évoqué par le directeur de la maison des sciences, ce n'est pas de la France vers l'extérieur, mais là, on voit que c'est des concepts, des valeurs qui sont développés en dehors de la France, qui rentrent en France, ce qui montre notre rapport de réciprocité entre les acteurs qui sont en échange. Je termine cet exemple en évoquant la communication de Sorenistan, que je salue, qui est à distance, qui est un aussi collègue, camarade d'ailleurs de classe, qui va travailler sur le transfert entre les disciplines, entre la littérature et l'histoire. Là, on a deux entités de transfert de l'histoire et de la littérature. Alors, pour terminer, avant de terminer, je rappelle donc que, comme je l'ai évoqué, que cette journée d'études aujourd'hui est une journée d'études qui fait partie d'un processus qui vise à mutualiser les échanges, les échanges entre les différents acteurs qui sont impliqués dans l'horizon francophonéen et autres, les échanges sur des questions épistémologiques, méthodologiques, mais aussi sur des thématiques communes, ou communes que l'on peut investiguer de façon commune. On sait bien qu'on a déjà commencé ce processus d'échange avec des séminaires de recherche qu'on a mis en place. On a déjà réalisé deux séminaires cette année, avec cette intervention diversifiée, avec des intervenants, non seulement de France, mais aussi des amis de Roumanie, de Picarest, de Serefreya, qui sont à distance, Florine et Dragos et les autres collègues. Après les séances, au fait, de ces séminaires, on a pensé qu'il fallait passer à cette journée d'études pour poursuivre cette réflexion commune qui vise à deux choses. D'abord, à préparer l'événement qui suit, c'est-à-dire le colloque de Bicarest, qui va se tenir du 4 au 10 novembre. Deuxième, au-delà de ce colloque de Bicarest, c'est de commencer à mettre en place un espace commun de recherche. On a aussi, cela va de soi, on pense à des projets de publication et des projets aussi de recherche qui seraient engagés dans le cadre de Francophonia et de ces axes. Dernière chose, pour passer la parole à Régis, qui doit prononcer sa conférence d'ouverture. La journée d'aujourd'hui a été pensée d'abord par une conférence d'ouverture que nous espérons, je ne sais pas ce que Régis va présenter, mais que nous espérons apporter une première réflexion épistémologique avec une application sur les sciences de l'éducation. Ensuite, on a trois panels qui sont pensés en fonction des axes. Vous avez vu que les axes, les thématiques sont regroupées dans les axes en suivant les axes de Francophonia, sauf l'axe transfert qui organise la journée et qui ne fait pas partie d'un panel particulier. Et le deuxième axe aussi, il y a un autre axe qui a fusionné le numérique et le développement durable. C'est le panel 3. Ces panels sont pensés aussi dans la perspective de Bicarest, comme je l'ai dit. À la fin de la journée, il y aura un bilan sur l'état d'avancement sur le colloque de Bicarest. Il y a Philippe Claret, qui est dans la salle, et Florine Turcano, qui vont présenter l'avancement sur la préparation de cet événement. Et ensuite, une projection sur les événements à venir et sur les possibles entre nous, au sein de l'axe, mais aussi entre les axes. Je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à Régis Madé. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada